Thomas Barouk, 27 ans, vice-champion du monde l'année dernière en 200 barreurs collégés, deux fois mes délai de bronze au championnat d'Europe et 7e aux Jeux Olympiques en 2012. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre le sport féminin et le sport masculin, ça reste du sport, les objectifs sont les mêmes, d'aller chercher la meilleure performance possible, les valeurs sont les mêmes, les moyens mis en œuvre sont les mêmes, donc il n'y a pas de vraie différence entre le sport féminin et le sport masculin, ça reste du sport. Je pense qu'il y a par contre besoin de modifier les mentalités et l'image que certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas dans cette optique-là, peuvent avoir du sport féminin, donc je pense que c'est important d'en parler, de faire remarquer que justement, du sport ça reste du sport, qu'il soit pratiqué par des hommes ou des femmes, ça ne change rien au final. De mon point de vue, l'image a évolué vers plus de professionnalisme, mais je pense que ça concerne finalement une assez petite minorité des joueuses. Je crois que le simple fait de le voir apparaître dans les médias à rappeler que dans le foot aussi, il y avait certaines valeurs qu'on cherche un peu de temps en temps dans le foot masculin. En termes de performance, l'équipe de France a fait quatrième, je crois, de la dernière Coupe du Monde, donc on peut considérer qu'en termes de performance, elles sont au niveau de leurs homologues masculins. Maintenant, c'est clair qu'en termes médiatiques, ça n'arrive pas au centième de ce que peut avoir comme exposition l'équipe de France masculine. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour faire connaître le sport et le faire accepter aussi dans des milieux sportifs qui ont quand même tendance à être assez machistes, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une histoire derrière, une certaine inertie qui fait que dans des milieux qui étaient exclusivement masculins, ça prend toujours du temps avant de laisser une classe au sport féminin, mais quand on regarde un match de foot féminin, on peut y trouver autant de plaisir que sur un match de foot masculin, voire plus, parce que c'est un petit peu plus fin, il y a un petit peu moins de simulation, des choses qui sont plutôt positives.